Fred, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, je veux pas faire une sauce tomate, mais j'ai quand même besoin de ça pour mes pâtes, pour éventuellement une pizza, qu'est-ce que je peux faire ? Bon alors on va faire une sauce à foie, le coulis de tomate. Alors le coulis de tomate, j'ai besoin d'un instrument, mais vraiment, c'est mon blender, et c'est tout. Première chose à faire, rapidement, les tomates, on les coupe rapidement en quartier, c'est de faciliter un petit peu le travail du blender, mais bon, c'est lui qui va agir plus que moi. La gousse d'ail, c'est pareil, on peut concasser rapidement la gousse d'ail. Donc on aura quand même pris soin de blanchir l'ail, pour enlever cette amertume et de la simité de la gousse. Ouais, on cherche juste le parfum, mais pas la douceur dure de l'ail. Et là maintenant, le côté ultra technique, je remplis mon blender. Alors sur le teint, on va éviter les branches, on prend juste les fleurs. Alors là, c'est du sel de céleri. Un petit peu de sucre, parce que c'est toujours un peu acide de la tomate. L'huile d'olive. Et on mixe. Un petit peu de poivre en finition. C'est terminé, c'est mixé. On a ici une sauce qui est vraiment idéale pour les poissons froids, les terrines, tout ce qu'on veut pour l'été. Mais on peut aussi la cuire. Alors ça va avec les pâtes, avec ce qu'on veut. Alors on va la cuire maintenant, pour la réduire, pour pouvoir la conserver plus facilement. Le coulier est terminé. Mais si vous voulez l'avoir plus onctueux, un peu plus lié, il suffit de le faire cuire. C'est tout simple. On le met sur le feu, on porte à ébullition et on mélange. Ça va.